Salut à tous, distribution 1, justement oublié épisode 5, la parodique Ubuntu satanic édition. Oui, la Ubuntu satanic édition. Pourquoi est-elle parodique ? Parce qu'il suffit d'aller voir sur la page archive OS de la Ubuntu satanic édition, donc vous trouverez un descriptif. Voilà, donc on peut voir qu'elle existait jusqu'en juillet 2011, mais je pense qu'elle a dû exister pendant un ou deux ans. Voilà, c'est une distribution Ubuntu Linux qui apporte en même le meilleur du logiciel libre et le meilleur du métal libre, métal, ouais, voilà, métal libre sur un CD. Donc ça proposait un terme sombre, un terme d'icône sombre, bref, tout ce qu'il fallait bien, pas trop bien sombre, bien crépille, bref, c'était aussi un clin d'œil parodique, parce qu'il n'y a pas d'autres mots, à tout ce qui était à l'époque Ubuntu Christian édition, Ubuntu Muslim édition, qui était de, c'est l'appeler pas ensuite là, la Sabili. Et la dernière qu'on puisse récupérer, c'est la 666.9, alias Microsoft Massacre, le massacre de Microsoft, tout un menu. Donc, la dernière version, la 666.10 n'est malheureusement plus disponible, la dernière est basée sur la Mathering Mirkat, et elle a été sortie en décembre 2010. Donc je l'ai récupérée, et voilà à quoi ressemblait le site de la Ubuntu 7.9 édition, voilà. Si on va, je vous mettrai l'un descriptif, on peut récupérer les papiers-paces si on en a envie, et la 11.04 n'est malheureusement pas disponible, était la Nécrophiliac Nécromancer. Nécromancien Nécrophile. Ouais, malheureusement, elle n'est pas disponible, donc, dommage. Ouais. Donc si on va dans le téléchargement, on ne peut récupérer que la 666.9, la 666.10 n'est malheureusement pas disponible. Dommage. Dommage. Donc. The Destroy of the Beast. Déjà rien que le clin d'œil, il y a nos amis de... d'Iron Maiden. Donc il y avait plusieurs liens. Eternity Screensaver. Church of the Flying Spaghetti Monster. Le Pastapharisme, si vous préférez. Et il y avait un lien vers la Ubuntu Muslim Edition. D'ailleurs, j'ai ouvert le lien vers la page du Pastapharisme, dont vous trouvez dans l'inscriptif. Le Pour Mémoire, c'est une pseudo-religion parodique inventée en 2005 pour justement combattre la pseudo-science et le néo-créationnisme qu'est l'intelligent design. Voilà, ça, c'est la fin de... C'est entre parenthèses, mais vous trouvez tout le lien dans le descriptif. Je vous laisse découvrir ça. Donc, j'éteins ça. J'ai installé une Ubuntu Muslim Edition. Je l'ai mise à jour. Mais je vais vous montrer quand même à quoi elle ressemblait en mode live. On est parti. Donc là, je vais vous démarrer sur le CD. En premier français. Voilà, donc, c'est une distribution qui n'existe plus. C'est un simple revamping visuel et sonore de la Ubuntu. Donc, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Pas plus que le nombre de Ubuntu actuel, d'ailleurs. Soyez en passant. Pic ! Ça s'est fait. Voilà. Donc, voilà quoi ressemblait la Ubuntu Scientific Edition. Manque de peau. Il n'y a pas le côté musique installé avec le logiciel. Dommage. Vous voyez déjà, c'est très... Nini, nini, nini. Donc, si on lançait la musique, alors... Peut-être dans le document... Je crois me souvenir que si on lançait le... C'est quoi l'église du live ? Ah ouais, c'était ça, voilà. Et là, on avait du bon gros métal libre. Je ne sais pas ce que je préfère. Hum, c'est trop calme. Vous voyez, on avait quand même un petit peu de musique qui envoie bien du pâté. Et qui réveille bien les voisins à 3 ans du matin. Ça, c'est de la musique. Voilà. Là, vous aurez tous les liens pour trouver tout ça. Donc, je l'ai installé. Et voilà à quoi ressemble l'Ubuntu Scientific Edition installé et mis à jour. Il faut se souvenir que c'est quand même une version qui est à peu près 6 ans et demi, bientôt 7. Au moment où j'enregistre la vidéo. Donc, au niveau des logiciels, ça va piquer un peu. Voilà. Et là, je vais voir ce que ça donne en plein écran. Je ne vous promets pas que ça donne quelque chose de très intéressant. Ouais. Bon. Ben, ce n'est pas bien mieux. Peut-être qu'il y avait des préférences. Administration. Affichage. Où est-ce que je peux retrouver ça maintenant ? Préférences. Affichage. Écran. Voilà. Peut-être qu'avec un peu de chance. Non. Donc, je vais repasser en écran. Désolé. Non, bien sûr, il y a toujours Xenolive avec la même chose. La musique qui bastonne bien, je suppose. YAM. Ouais. La musique qui bastonne bien, je vais rechercher. Elle est toujours là. Ah, zut ! Non, il y a toujours une portion de musique qui bastonne bien. Mais sinon, vous voyez, c'était vraiment parodique. Le Firefox avec un renard qui apparemment a ses amphétamines. Et c'était quelle version de Firefox à l'époque ? Oh, la version 11. Bref, vous voyez, ça pique un peu côté version utilisée. Donc, on peut bien sûr tout l'équipement de l'époque. Alléger, par contre. Transmission, Gwyber. Oh, Gwyber, ça n'existe ça fait longtemps que ça n'existe plus. Jbrainy, PTV, blablabla. Je me demande quelle version de Gnome c'était. Il y a 2.32. Ah oui, c'est vrai que c'est une version qui a été visée pour l'empris d'un an par Ubuntu. On va voir ses autres fonds d'écran. Alors, quels sont les autres fonds d'écran ? Ah, c'est pas mal ça. Je le connais mieux. Ah oui, ça déjà, c'est plus intéressant. Il faut aimer les blondes, par contre. Je préfère les brunes. Bref, peu importe. Il est cool, les douleurs, n'est-ce pas ? Donc, il n'y a pas que des fonds d'écran complètement charbés. Il y a aussi des trucs beaucoup plus impatoches. Non, merci, c'est pas celui-là. On va mettre un fonds d'écran un peu plus impatoche. Puis, on va mettre l'escargot. On va mettre la cagouille, tiens, pour changer un peu. Voilà, c'est un peu moins effrayant. Donc, vous voyez, c'était juste une distribution qui se moquait vraiment de distribution à la Sabili et à la Ubuntu Christian Edition. Qui disait à quoi ça sert de mélanger la religion et l'informatique. C'est dommage qu'elle ait disparu, mais c'était plus une période, c'était plus pour le plaisir, pour l'humour et pour essayer de dire, on va s'éclater un peu. Je me demande d'ailleurs s'il y a beaucoup de personnes qui se sont mis à installer et utiliser sur le long terme. Parce que c'est juste un revamping de Ubuntu, quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Il faut quand même voir Gweber. Oh là 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 là, ça fait autant que ce logiciel à l'athée, à un moment donné. La Beward, c'était quelle version à l'époque ? Ah oui, quand même, la 2.8.6, oui. Voilà, donc vous voyez, je vais éteindre. Donc pour conclure, c'était vraiment une distribution complètement parodique, je sais de me répète. Mais c'est dommage, elle me manque un peu. J'aurais bien voulu qu'il nous ressorte quelque chose pour justement se foutre vraiment de la gueule d'Unity, par exemple. Ou d'autres mouvements intégristaux, religieux, intégristaux, technico-religieux. Comme j'ai pu en parler récemment, et je ne dirai pas de quoi je parle, bien sûr. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous, et à la prochaine. Bye bye.